Musique Madame Elmer, c'est une de vos idées ? Elle vous plaît ? C'est original. Je profite de l'occasion pour vous féliciter. Vous avez été une admirable collaboratrice. On s'embrasse ? Merci, monsieur Fleming. Alex, je vous charge de convoquer toute la rédaction, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Le chef veut faire un discours. Qu'il aille au diable. Qu'est-ce qu'il y a, Biscotte ? T'es pas content que Fleming ait une meilleure place que toi ? Qu'il s'en aille bon débarras, de toute façon, il va se ramasser. Tu fais toujours la tête ? Tu pars pas avec ton Jules ? Pourtant, je croyais que tu t'étais casé avec lui, uniquement par intérêt. Je me trompe ? Écoute, Mathias, on en a déjà parlé tous les deux. Je croyais que c'était réglé. J'ai pas envie d'être ton ami. Je comprends pas que tu puisses coucher avec une tête à claque pareille. T'inquiète pas, Biscotte. Je continuerai à lire tes articles. Mathias Weinreich, la plume la plus acerbe de la presse portive. C'est ça, cause toujours, tu m'intéresses. Bon ? À la tienne. Un peu de silence, s'il vous plaît. Fleming va parler. Gert, je voulais te dire, il faut pas qu'il y ait de problème entre nous, d'accord ? Alors, ça rancune ? Alors, quand est-ce qu'on fait de votre départ, à vous ? Vous le saurez bien assez tôt. Cette fois, Fleming vous a laissé tomber, c'est dommage. Mes chers collègues, un peu de silence, s'il vous plaît. Vous voyez bien que Fleming veut parler. Mes chers collègues, vous croyez sûrement que vous alliez tranquillement boire un pot à ma santé et ne plus avoir à m'entendre ? Eh bien, c'est une erreur. Je ne voudrais pas vous quitter sans vous adresser quelques mots de remerciement et après, ce sera fini. Je tenais à vous dire à tous que vous êtes une équipe formidable et je crois qu'ensemble, nous avons toujours bouclé une excellente page des sports. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais été ravi de poursuivre cette aventure avec vous. Mais j'ai toujours rêvé d'un vrai magazine de sport. Si bien que lorsqu'on m'a proposé le poste de rédacteur en chef de Super Sport, je n'ai plus refusé. C'est une occasion qu'il me fallait saisir au vol. Alors, dès demain, une nouvelle vie s'offre à moi. Tu viens de signer ton ordre de mort. Mais en attendant, je vous souhaite un avenir plein de bonnes choses. Santé ! Santé, Monsieur Fleming ! Bonne chance ! Merci, merci infiniment. Merci à tous. Santé ! Ah, Monsieur Klinger, tout a une fin. Dites-moi, vous avez vu Tatiana ? Enfin, je voulais dire Madame Molden, bien sûr. Elle est sortie par là il y a dix minutes. Vous ne voulez vraiment pas que je vous appelle en taxi, Monsieur Fleming ? Non, non, merci. Je préfère marcher un petit peu. Bon, très bien. Au revoir. Eh, bonne chance. J'espère que ça va marcher, votre magazine. Oui, de la chance, je vais en avoir besoin. Allez, bonsoir. On l'espère, vous revoir par ici. Monsieur Zalman, qui sera le nouvel attaquant ? On n'a encore rien négocié. Je t'en prie, Holtz. Tu me vois bien ça, quand même. Je ne comprends pas. Monsieur Zalman, pourtant, vous nous avez convoqué pour nous faire une annonce. Monsieur Zalman, vous nous aviez dit la dernière fois... Attends, 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 une seconde. Si jamais vous prenez un nouveau joueur, je serai le premier au courant. Désolé, je ne peux rien dire. Monsieur Zalman, s'il vous plaît, Monsieur Zalman. Oh, je suis prie. Tu me l'avais promis. Bon, d'accord. Merci, Holtz. Monsieur Weinreich. Oui ? Commissaire Klopper de la brigade criminelle. Voici l'inspecteur Zanolli. La brigade criminelle ? Avez-vous une voiture immatriculée F.I.N. 662 ? Oui, pourquoi ? Quand l'avez-vous prise pour la dernière fois ? Hier soir. C'est-à-dire qu'hier soir, on a bu un pot à la rédaction et j'ai un peu forcé la dose. Alors je l'ai laissée au parking souterrain et ce matin, j'ai pris un taxi. Écoutez, est-ce que vous pourriez me dire ce qui se passe exactement ? Votre patron est mort. Il s'est fait renverser hier devant le journal. Avec votre voiture. Fleming ? Oui. On vous surnomme bien Biscotte ? Oui. Vous voulez bien nous suivre ? Nous avons des questions à vous poser. Mais attendez, j'ai du travail. Laissez-le-vous-plaît, pas d'histoire. Allez, montez. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, c'est toi. Voici le courrier. Merci. T'as vu ce que j'ai entre les mains ? C'est un vieux journal. Qu'est-ce que tu veux encore m'annoncer ? Il y est écrit noir sur blanc que l'équipe de Francfort a remporté un point à l'extérieur. Tu me dois 20 marques, Charmette. Oui, mais ils n'ont pas gagné. Non, mais vous l'entendez, Elga. J'ai jamais parié qu'il gagnerait. J'ai seulement parié qu'il ne perdrait pas à nuance. Allez, donne-moi mon argent. Dis donc, tu commences à parler comme un avocat, toi, maintenant. Je crains que M. Mathuilane ait raison. Oh non, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Allez, donne-moi mon argent. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. J'avais rendez-vous avec M. Franck. Vous êtes Mme Molden, c'est ça ? Je vous en prie. Bon, eh bien, moi, je vais vous laisser, madame. Et je n'oublierai pas pour les 20 marques. Que puis-je faire pour vous, madame ? Bonjour, maître. Il s'agit d'un collègue de travail qui a été arrêté par la police. Vous désirez un café ? Volontiers. Elga, vous nous faites deux cafés ? Oui, je m'en occupe tout de suite. Entrez, je vous prie. Asseyez-vous. Ils ont emmené Mathias pour l'interroger, et maintenant, c'est lui qu'on accuse du meurtre. Et quel mobile aurait pu avoir M. Van Reich ? Eh bien, on pourrait penser qu'il aurait tué par jalousie. C'est vrai que Mathias et moi, nous avons vécu plus d'un an ensemble, et nous venons juste de nous séparer. Cela fait maintenant trois mois. Vous étiez avec George Fleming ? Il vous aime toujours ? Oui. En tout cas, ce que Mathias prend pour de l'amour, c'est un éternel adolescent. J'avoue qu'il était fou de jalousie, mais... Ce n'est pas un assassin. Madame, puis-je vous demander pourquoi vous tenez absolument à aider votre ami ? Parce que j'ai de l'affection pour lui. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi... Je vous assure, Mathias, ce n'est pas un assassin. Et qui d'autre aurait pu avoir un mobile ? Je ne peux pas vous dire. Vous acceptez l'affaire ? Vous dites avoir quitté la soirée à 2h30. Vous êtes descendu au parking par l'ascenseur. Je vous l'ai déjà dit. Et ensuite ? Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré et j'ai commencé par taper dans un pilier. J'étais tellement souple que j'ai préféré la laisser. Cependant, vous ne l'avez pas laissé dans le parking. Vous vous êtes garé dans la rue en laissant les clés sur le contact. J'étais tellement furieux d'avoir abîmé ma voiture que je n'ai pas pensé aux clés. Ça peut arriver. M. Van Reich, vous saviez que Fleming rentrait toujours à pied. Et vous l'avez attendu et vous lui avez foncé dessus avec votre véhicule. Trois d'affirmations hâtives. Tenez-vous-en uniquement aux questions. Bonjour, commissaire. Maître, bonjour. Bonjour, M. Van Reich. Je suis votre avocat, Maître Franck. C'est Mme Molden qui m'a engagé. Quoi ? Je vous expliquerai plus tard, d'accord ? Vous me ferez parvenir votre procuration ? Si c'est extrêmement urgent, nous pouvons régler ce petit détail tout de suite. Parfait. Vous pouvez poursuivre. L'inspecteur Zanoli m'a déjà exposé la situation. Un témoin qui habite les lieux de l'accident nous a signalé la collision à 3h11 du matin et il a entendu la victime s'écrier « Non, Biscotte ! » avant de se faire renverser. Évidemment. Il a vu la voiture de M. Van Reich lui foncer dessus. Alors naturellement, il a pensé que c'était lui qui était au volant. Ah oui. Alors qui d'autre était au volant ? Ça, c'est à vos enquêteurs de le découvrir et pas à nous, M. le commissaire. Vous pouvez venir, M. Van Reich. Vous signez en bas à droite. On n'a relevé que les empreintes de votre client dans la voiture. Ça veut dire que le meurtrier portait des gants, ça n'a rien de sorcier. Seul votre client avait un mobile pour commettre ce meurtre. La jalousie. Vous n'avez pas dit à propos de M. Fleming au cours de cette soirée, « Bon débarras, de toute façon, il va se ramasser ? » Oui, alors ? Vous avez bien dit aussi, tu viens de signer ton arrêt de mort. Oui, mais je parlais à un niveau professionnel. Sorti de leur contexte, on ne peut pas prêter attention à ce genre de déclaration. Oui, mais ces paroles ont été suivies d'un meurtre. Oui, je vous l'accorde. Toutefois, j'aimerais m'entretenir avec mon client seul à seul. Eh bien, utilisez ce bureau. Eh bien, merci. Je vous en prie. À votre procuration. Monsieur Van Reich, venez, c'est par ici. C'est le salaud de Fleming. Il aura réussi à m'envoyer en taule. Non, non, non. À vous entendre, on croirait que Fleming se serait fait renverser exprès. Oui, je ne pouvais pas le sentir, mais ce n'est pas pour ça que je l'aurais tué. Vous ne me croyez pas, hein ? C'est à vous de me mettre sur la voie. Qui d'autre voulait sa mort ? Et vous croyez que je ne me suis pas posé cette question ? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, réfléchissez. Est-ce que Fleming s'est disputé avec quelqu'un dans la journée ? S'est-il passé quelque chose d'inhabituel ? Je n'étais pas là une bonne partie de la journée. Je ne suis arrivé que vers 15 heures, je crois. Il faudrait demander à Elmer. Et qui est Elmer ? La secrétaire. Ah, très bien. Si jamais il m'enferme, je crois que je ne le supporterai pas. Il faut que vous m'aidiez. Écoutez, M. Van Reich, vous avez un mobile. Vous n'avez pas d'alibi et c'est votre voiture qui a tué la victime. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas vous éviter la détention préventive. Cette histoire n'a aucun sens. Bonjour. Bonjour. Elmer, service des sports. Très bien. Le rédacteur en chef veut vous voir. C'est au sujet du tableau erroné. Vous avez intérêt à y aller ? Oui, à vos ordres, Mme Elmer. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, vous. Je me présente, Mathula. Je suis détective privé. Je travaille pour l'avocat de M. Van Reich. D'ailleurs, il m'a chargé de vous dire bonjour. C'est gentil. Vous le salirez de ma part. Biscotte est un chic type. Mais que puis-je faire pour vous ? Vous devez être au courant de tout, ici. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec Fleming le jour où il a été assassiné, en dehors de ses querelles avec Van Reich ? Non. Non, je ne vois rien. Cela restera entre nous, bien sûr. Bon, eh bien... Savitsky est resté pas mal de temps dans le bureau de M. Fleming, avec la porte fermée. D'habitude, il la laissait toujours ouverte. Savitsky ? Oui, il est rédacteur adjoint. C'est le bras droit de M. Fleming. Ils se connaissent depuis toujours. Ils ont fait leurs études ensemble à Langen. Vous ne savez pas ce qu'ils se sont dit par hasard ? Madame, elle meurt. À un moment, je suis entrée pour la mise en page. Et là, Savitsky a haussé le ton alors que ça ne lui arrivait jamais. Et qu'est-ce qu'il lui disait ? Je ne sais pas. Des trucs dans le genre. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Et Fleming, je ne te dois rien. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire par là ? Je n'en ai aucune idée. Je me suis seulement dit, je viens d'assister à du jamais vu. D'habitude, Savitsky cirait les pompes du chef. Vous n'avez pas l'air de beaucoup apprécier Savitsky. Ça se voit. Il allait toujours tout rapporter à Fleming. Je dois vous laisser. Je dois aller à la composition. Je voudrais dire deux mots à Savitsky. Il est chez lui. Il sera là ce soir. Vous pouvez me donner son adresse ? Le plus petit indice pourrait aider M. Weinreich. Je ne vous ai rien donné, d'accord ? Au revoir. Merci. M. Kichler ne sera pas là de la journée. C'est vous qui êtes déjà venu hier, non ? M. Mathula, vous devez me rendre votre laissé-passer, s'il vous plaît. Ah oui. Rebrassez deux mains. Mais téléphonez avant. Au revoir. Merci. Personne ne peut vous échapper à vous, hein ? Vous avez travaillé dans la police ? Non. Pourquoi ça ? Parce que vous êtes quelqu'un de très observateur. Moi, je n'arrive pas à me rappeler les visages et encore moins les noms. C'est une simple question d'entraînement. Il faudrait que je m'exerce longtemps. Dites-moi, vous étiez bien là le soir où M. Fleming a trouvé la mort ? Oui. Il a eu de la visite ? Non. Mais une dame lui a téléphoné plusieurs fois. Une seconde. Excusez-moi. Elle appelait le soir aussi, toujours la même personne. Est-ce qu'elle a donné son nom ? Non, mais après son dernier appel, M. Fleming est sorti tout de suite. Est-ce que cette dame l'attendait ? Non, je n'en sais rien. Mais en tout cas, au bout d'une demi-heure, il est revenu. Il devait se rendre à son pot de départ. Quelle heure était-il exactement ? Il était exactement 8h05. Dites-moi, vous posez encore plus de questions que la police ou... J'essaye de venir en aide à M. Weinreich. Je suis vraiment désolé pour M. Weinreich. Pour M. Fleming aussi, bien sûr. Oui ? Bonjour, madame. Je m'appelle Matula. Madame Savitsky ? Oui ? J'enquête sur l'affaire Fleming. Pourrais-je parler à votre mari ? Attends, il y a quelqu'un à la porte. Je te rappelle plus tard, tu veux ? Bonjour, vous êtes de la police ? Non, j'enquête pour le compte de l'avocat de M. Weinreich. Oui ? Vous désirez certainement lui venir en aide. Oui, bien sûr, veuillez entrer. Merci. Puis-je vous offrir un café ? Volontiers. Entrez. Vous entrez. Vous êtes journaliste, vous aussi ? Non. Vous avez travaillé en étroite collaboration avec M. Fleming, à ce qu'on m'a dit. Georges était plus qu'un collègue. Nous avons toujours travaillé ensemble. Aux Nouvelles de Langen, au Matin de Fulda, au Journal de Francfort. Toujours en duo. Vous pouvez vous imaginer combien nous sommes choqués, ma femme et moi. Pensez-vous que Weinreich aurait pu commettre un tel acte ? Mathias, c'est un excellent journaliste. Il a de la classe, il est ambitieux. Mais il est très coléreux. Et puis, il y a aussi le fait qu'il détestait Georges à cause de cette histoire avec Tatiana Molden. Tout le journal le savait. Il paraît que vous vous êtes disputé avec Fleming le jour du meurtre. Ah bon ? Et qui vous a dit ça ? Il paraît même que vous étiez très énervé. Qu'est-ce qu'on aime les ragots dans ce journal. Quelle heure êtes-vous rentrée chez vous ce soir-là ? Attendez, vous ne voulez tout de même pas insinuer que mon mari est mêlé à cette histoire ? Je t'en prie. J'ai dû rentrer à environ une heure du matin, le concierge vous le confirmera. Je l'ai croisé, il prenait son chien. Demandez-le lui, il est en train de laver ma voiture en ce moment. Bien sûr, je peux en témoigner moi aussi si c'est nécessaire. Tiens, prends ça. Non, ça va aller, j'en prends déjà suffisamment. Voyons, chérie. Bonjour, Elga. Est-ce que le grand patron est là ? Il est occupé, il est avec Madame Molden. Ah ! Je retourne à la rédaction, parfois. Madame Molden, je voudrais vous poser une petite question. Comment êtes-vous rentrée chez vous le soir du meurtre ? J'ai pris un taxi. Le gardien dit que vous êtes partie à pied. Oui, mais j'ai appelé un taxi après, lorsque j'étais dans la rue Hölderlin. C'est la rue où on a retrouvé la voiture de M. Weinreich, non ? Oui, exact. Pourquoi vous n'avez pas téléphoné pour avoir un taxi ? Je pensais que j'en trouverais un facilement, mais j'ai dû marcher. J'en ai trouvé un qu'une rue plus loin. Pourquoi êtes-vous passée par la sortie de derrière ? Joseph, Madame Molden doit s'en aller. M. Weinreich était très énervé ce soir-là et je ne voulais pas qu'il y ait encore des histoires. Il m'avait interpellée à deux reprises devant toute l'équipe et il était dans un tel état. J'ai préféré m'éclipser discrètement. Je comprends. Qu'est-ce que tu attends ? Le déluge ? S'il ne faut pas toucher à la petite dame, dis-le-moi. Dis-moi plutôt où on est en enquête. Bon, j'ai vu Savitsky, c'est le rédacteur en chef adjoint. Et d'après la secrétaire, Mme Helmer, il se serait disputé avec Fleming ce fameux lundi. Ensuite ? Il a un alibi. Il est rentré chez lui vers une heure un quart. Son concierge me l'a confirmé. Tu me fais rire. Il a très bien pu repartir après. Tu ne vas pas me faire croire que son concierge a mangé la garde toute la nuit. Non, bien sûr, tu as raison. En tout cas, la femme de Savitsky a réagi bizarrement. Comme si elle avait peur que je lui tire les verres du nez à son mari. Ça m'a l'air très intéressant. Ça a peut-être aussi un rapport avec sa santé. Le concierge m'a dit qu'elle faisait souvent des séjours à la clinique. Elle aurait un problème de rein, je crois. Et toi, dis-moi, la petite Tatiana, elle ne te ferait pas tourner la tête, hein ? Je trouve que tu as une imagination galopante ces derniers temps. Excuse-moi si j'ai touché à ton jardin secret. Allez, ça va. Ah, c'est joli chez vous. Vous êtes allé voir Mathias ? Comment va-t-il ? Comment voulez-vous qu'on aille en prison ? Voici. Merci. Dites-moi, est-ce que vous aimez l'ail ? Oui, bien sûr. Tant mieux. Est-ce que je peux vous aider ? Il y a les champignons à couper. Très bien. Je vous ai vu aujourd'hui au tribunal. Je suis passée au service de presse. Ah, oui ? J'ai admiré la façon dont vous défendiez vos clients. Je le fais pour tous, sans exception. On a vraiment le sentiment que vous aimez votre travail ? Eh, bien sûr. J'aime beaucoup mon métier. De nos jours, c'est devenu... si démodé. C'est un compliment ou c'est un reproche ? J'aime beaucoup les gens démodés. Nous ferions mieux de changer de sujet, sinon vous allez me faire rougir. Se sentir responsable, c'est une qualité que Mathias ne possède pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est réussir. Les gens dont il parle dans ses articles, il les oublie dès le lendemain. Et Georges Fleming, est-ce qu'il était différent ? Au début, il m'avait l'air plus réfléchi, plus sérieux. Lui aussi, il vous a déçu ? Il savait mieux tromper son monde que Mathias. Il n'avait vraiment aucun scrupule. Est-ce que vous voulez dire que vous regrettez d'avoir quitté Mathias pour Georges ? Peut-être. Maintenant, c'est moi qui vais vous demander de changer de sujet. Je crois que je n'ai pas beaucoup de chance avec les hommes. À la vôtre. Et que vous réussissiez à sortir Mathias de là. À votre santé. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, vous connaissez M. Fleming ? Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Parce que vous êtes en train de ramasser son courrier. Je suis sa femme. En tout cas, son ex-femme. Et vous, qui êtes-vous ? Je suis un collègue de travail de votre mari. Je m'appelle Matula. Katharina Hubner. Dites-moi, vous êtes qui en vrai ? Je suis détective privé. Je travaille pour l'avocat de l'homme qu'on accuse de l'avoir tué. Et vous croyez que le vrai meurtrier se cache chez Georges, c'est ça ? Je vous sers un verre de vin ? Oui, avec plaisir. Pour des personnes qui sont séparées depuis longtemps, on peut dire que vous connaissez parfaitement la maison. Je n'ai jamais dit que nous n'avions plus aucune relation, mon mari et moi. Où étiez-vous la nuit du meurtre, chère madame ? Oh, tous en Seine. C'est un bistrot. Nous y sommes allés manger après les répétitions et on est restés jusqu'à environ 4 heures du matin. 25 comédiens complètement ivres et un pauvre cafetier à jeun peuvent témoigner pour moi. À la vôtre. À la vôtre. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Dans cette boîte, vous avez toute la vie de mon mari. Les lettres d'amour, les lettres des copains, les photos souvenirs, tout ça en vrac sans même être rangé. Il n'a jamais fait aucune différence. C'est Athania Molden, vous la connaissez ? Depuis une dizaine de jours. Ah. Elle nous a, pour ainsi dire, pris en flagrant délit. Ici. J'ai été assez bête pour vouloir essayer de recommencer avec Georges. À moins que ce ne soit l'inverse. À l'insu de Tatiana. Nous ignorions l'existence l'une de l'autre. Lorsque je venais, il cachait sa photo et quand elle venait, il cachait la mienne. Il était très organisé. C'était un sale type. Tenez, lisez cette lettre. Elle a été écrite par Tatiana. Moi, ça m'a juste un peu contrariée. Mais pour elle, mon existence était une catastrophe. Merci. Ce dîner était vraiment délicieux. Je suis heureuse que ça vous ait plu. Merci. Pourquoi est-ce que Mathula recherche le coupable ? Enfin, je veux dire, ce n'est pas votre affaire. Vous désirez que votre ami soit libéré, n'est-ce pas ? Oui, mais vous n'êtes pas obligé de trouver le coupable. Il vous suffit de prouver son innocence. Quant à son alibi, quelqu'un l'a peut-être vu rentrer chez lui. Ça ne vous intéresse pas de savoir qui a tué Fleming ? Vous êtes sur le répondeur de Tatiana Molden. C'est à vous après le but sonore. Bonsoir, Madame Molden. C'est Mathula à l'appareil. J'aurais encore quelques questions à vous poser. Vous pouvez répondre. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez me rappeler demain matin, s'il vous plaît ? Je vous laisse. Oui, allô, Joseph ? C'est toi ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a de si important ? Non, non, ça peut être demain matin. Je ne voudrais pas vous déranger. Très bien, au revoir. C'est parfait, j'adore la salade de fruits. Je crois que votre amie était fâchée. Ça lui passera. Bonjour. Bonjour. Tiens, t'es là ? Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? J'étais au tribunal. Et où est-ce que j'aurais pu te joindre ? Chez moi. Où voulais-tu que je sois ? Rainer, cette fille est en train de te mener en bateau et tu devrais te demander pourquoi. Arrête un peu ton cinéma, tu veux ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Une lettre de Tatiana. Elle est adressée à George Fleming, quatre jours avant sa mort. Écoute la conclusion. Tu as brisé pour toujours quelque chose en moi. J'espère qu'un jour tu paieras pour le mal que tu as fait, Tatiana. Apparemment, il l'a déçue. Déçue ? Elle l'a surprise dans son appartement avec son ex-femme dont elle ignorait l'existence. Fleming était mariée ? Sa femme et lui étaient séparés. Tatiana est une idéaliste. Elle se sent trahie, alors l'amour se change en haine. Qu'est-ce que tu vas inventer ? Rainer, maintenant écoute. Le soir du meurtre, c'est elle qui a quitté le pot d'adieu juste avant Fleming. Et elle était tout près du lieu du crime. Ça devrait te faire réfléchir quand même. C'est impossible. Si tu penses que cette piste peut te conduire à quelque chose, eh bien vas-y. Alors là, tu peux compter sur moi, mon vieux. Saviez-vous que c'était fini entre Mme Molden et Fleming ? Non. Dommage, sinon votre mobile n'aurait pas tenu la route. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Elle s'est rendue compte que c'était une ordure ? M. Van Reich. Écoutez, si vous êtes réellement rentré à pied le soir du meurtre... Mais je suis rentré à pied, bon sang ! Non, je crois. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucun témoin, malgré votre photo qui a été diffusée dans les journaux. Vous ne vous souvenez réellement de rien ? J'étais complètement ivre ce soir-là. Comment voulez-vous que je me souvienne de quoi que ce soit ? Je ne sais pas. Faites un effort. Vous devez bien vous souvenir d'un détail. Je ne fais que ça, réfléchir. Si, j'ai vu des clochards devant le commissariat, près du centre commercial. Ce n'est pas mal, c'est déjà un début. Ça nous avance à quoi ? On ne sait jamais. Il y a autre chose. La secrétaire de Fleming dit qu'il y a eu une dispute entre Fleming et Savitsky. Ça se serait passé dans son bureau, paraît-il. Savitsky ? Je ne vois pas pourquoi il était à sa botte. Est-ce qu'il a l'intention de démissionner ou est-ce que Fleming ne voulait pas l'emmener avec lui ? Le départ de Fleming s'est fait à toute vitesse. Ça s'est décidé en trois jours. Ah oui ? Il n'avait pas besoin de déposer un préavis. On pensait que Savitsky allait le suivre. Sans Fleming, il va se faire dégommer. Savitsky... Comment va-t-il ? On ne peut pas vraiment dire que votre ami soit patient. Il s'est souvenu de quelque chose ? Oui. Il se souvient avoir croisé des clochards près du commissariat. Alors il faut les retrouver. Envoyez Matula pour qu'il enquête. Il faudrait qu'il refasse le même chemin que Mathias. Vous allez le lui demander ? Tatiana, il y a un détail plus important qui me préoccupe. Je pourrais aller voir le procureur, lui montrer cette lettre et lui dire que Van Reich n'était pas le seul à avoir un mobile. Vous ne croyez tout de même pas que c'est moi qui l'ai tué ? Ce que je crois n'a pas d'importance. Si Matula ne veut pas s'occuper de ses clochards, c'est moi qui m'en chargerai. Je ne veux pas s'occuper de ses clochards. Il s'occuper de ses clochards est àbir une foule très bonne. Il s'occuper de ses clochards, c'est moi qui présente de ses clochards, c'est moi qui m'en chargerai t'ou первыйcarbon. Vous allez penser à lui C'est la seule chose que je vous demande C'est impossible monsieur Savitsky Je ne peux pas faire ça Il va finir sa vie en prison On va en discuter un peu plus loin C'est déjà tout vu C'est un bien grand chapeau pour un visage aussi fin Avec celui-ci, qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous va déjà beaucoup mieux Alors je vais le prendre Salut Salut Ne me dis pas que tu es jaloux quand même Tu devrais plutôt demander à ton ami La raison de cette rencontre secrète Je le lui dirai Bon, regarde C'est le chemin que Van Reich a emprunté Tu suis le trait Encore faut-il qu'il ait dit la vérité Il se souvient qu'il y avait des clochards Qui traînaient dans le coin là, tout près du commissariat C'est très intéressant J'ai pensé que tu pourrais faire le même chemin à la même heure Peut-être vas-tu découvrir quelque chose qui pourrait nous aider Alors ça c'est le bouquet Cherchez des clodos à trois heures du matin Tu parles, ils ne doivent même pas savoir ce qu'ils ont fait une heure avant Tu veux vraiment que je te dise ce qui me surprend chez toi ? C'est ton extraordinaire enthousiasme Ne sois pas jaloux Salut mon vieux Je peux te demander un truc ? C'est important Qui t'es toi ? Qu'est-ce que tu veux avec cette photo ? Est-ce que t'as déjà vu cet homme ? Tu me gonfles les petites questions Va donc voir un jeu, lui il est au courant de tout ce qui se passe C'est vous Hassan ? Je vais te prier de m'appeler monsieur Hassanbald Si vous préférez Vous avez déjà vu cet homme ? C'est possible Touchez pas à ça, promenieté privé Et si je vous offre une tournée ? Vous l'avez vu ? Ce type est passé l'autre soir Je lui ai demandé une petite pièce et m'a filé cinq marques Vous en êtes certain ? Bien sûr que j'en suis certain Il m'a même donné des cigarettes, une pochette d'allumettes Tenez Du journal de Francfort À quelle heure ? Je peux vous le dire précisément Il était trois heures Et comment vous le savez aussi précisément ? Je vais trouver cette montre Il se pourrait bien que ce soit votre jour de chance Ça c'est de la vraie musique Et vous pourriez répéter ce que vous venez de me dire à un ami avocat ? Et vous en aurez un autre Ça marche Tous mes compliments, votre idée était finalement excellente Mathula a trouvé quelque chose Une seconde s'il vous plaît Ces messieurs sont arrivés Oui, faites-les entrer, merci Excusez-moi, je vous en dirai plus plus tard Oui, 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 on peut se voir au palais de justice Oui, c'est ça, plus tard Oui, pardon Oui, il ne faut jamais perdre espoir Bonjour Voici M. Hazenbalg Ce monsieur joue de la musique dans la rue Bonjour M. Hazenbalg Maître Franck Vous pouvez m'appeler Haz Les lapins Vous désirez un café ? J'ai pas pris mon petit déjeuner Ça va, je m'en occupe Je peux aller chercher des croissants ? Non, je sais ce qu'il veut, Helga Oui, mais un seul, il faut que vous ayez les idées claires Vous désirez un autre café ? Non, merci, Helga, ça va aller Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, maître Mais autrefois, j'étais une figure importante du paysage musical J'étais directeur de la chorale municipale Donnez Merci Et puis aussi, j'étais violoniste de formation, ça marchait Oh, du vieux cognac Je vous en prie, asseyez-vous, M. Hazenbalg, je reviens Je peux t'assurer d'une chose, c'est que le commissaire n'en fera qu'une bouchée Alors, tu es sûr de ton coup ? Tu me demandes de sillonner la ville pour te trouver un clochard Et maintenant, il faudrait que je te fournisse un certificat de bonne mœur Dis-moi, tu ne l'aurais pas payé par hasard ? Si, je lui ai filé 20 marques, mais je les lui ai donnés après Très bien Helga, appelez-moi le palais de justice et essayez de m'obtenir un rendez-vous le plus tôt possible, s'il vous plaît Bien, monsieur M. Hazenbalg On avait dit un seul verre, après on pourra en boire un ensemble Oh, vous êtes durs en affaires Ne quittez pas, s'il vous plaît, je vous passe Maître Franck Bonjour, Maître Franck à l'appareil C'est cela, l'affaire Weinreich Nous avons un témoin qui pourrait confirmer l'alibi de mon client C'est très aimable à vous Bien, alors rendez-vous à 14h A plus tard, merci Vous inquiétez pas, d'ici un quart d'heure, votre ami Mathias sera dehors Espérons-le Vous voulez pas vous asseoir ? On mange c'est l'heure ? Ça ne m'étonne pas parce qu'habituellement je donne toujours au SDF Comment était habillé ce monsieur ? Euh, attendez, il avait un manteau marron, il avait une écharpe rayée et il avait pas de cravate, il ne portait pas de chemise, c'était plutôt un t-shirt, ses chaussures et... Oui, je crois que c'était celle-là C'est exact Très étonnant Avec qui est-ce que vous avez répété avant de venir faire votre déclaration ? Je ne peux pas tolérer ce genre d'accusation Comment dit-on au tribunal ? On dit je le jure, c'est ça ? Maître Franck lui-même, il était très sceptique au départ, mais c'est la vérité Je demande l'enlever du mandat d'arrêt de mon client Pas si vite Il faut d'abord que mes collaborateurs vérifient les dires de ce monsieur Vous voulez gagner du temps, c'est ça ? Je préfère n'avoir rien entendu Pourrait-on me dire ce que contient ce document qui semble avoir une si grande importance ? Dans ce procès verbal, il est établi qu'à l'heure dite Monsieur Azenbalg était retenu au poste de police pour ivresse sur la voie publique Et ce depuis... minuit jusqu'à huit heures Benreich ! Benreich, ne te fais pas l'idiot ! Revenez, écoutez votre avocat ! Mathias ! Allez, descendez ! Je vous en prie, écoutez-moi une seconde Je travaille pour votre avocat, je suis là pour vous aider Descendez maintenant ! Vous allez retourner là-dedans et vous allez leur dire que vous êtes désolé Et que vous ne savez pas ce qui vous a pris À moins bien sûr que vous vouliez en prendre pour 15 ans D'accord, ça va, vous pouvez me lâcher De toute façon, je suis fichu Vous n'êtes pas fichu, on va vous sortir de là, venez C'est moi qui ai sous-doyé ce témoin En échange, je lui ai offert l'amende plus 500 marques, je suis désolée Vous savez que vous risquez la prison plus une lourde amende Il s'agit d'une subordination de témoins, Madame Molden Je me vois dans l'obligation d'engager une procédure contre vous C'est mauvais pour votre ami Attendez, je ne suis pas d'accord Sachez que mon client n'a absolument rien à voir avec les agissements de Madame Je voulais simplement l'aider Il est innocent, je le sais, je le connais, Mathias Mathias n'est pas un assassin Madame Molden, veuillez attendre dans le couloir Suivez-moi, messieurs Ma décision est prise Nous allons devoir maintenir le mandat d'arrêt de Monsieur Weinreich Je suis désolée Oui, pas autant que moi Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait Je ne pourrai plus obtenir sa libération avant la première audience Je vais tâcher de réparer ma faute, vous verrez Tatiana, dites-moi ce que vous savez Si vous savez quelque chose qui pourrait le sauver C'est le moment ou jamais de me le dire Après, il sera trop tard Tatiana Pourquoi avez-vous donné rendez-vous à Savitsky ? A-t-il quelque chose à voir avec la mort de Fleming ? Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à voir avec ce meurtre ? Apparemment, vous connaissez la vérité Je vous assure, il n'est pas trop tard S'il vous plaît, laissez-moi rentrer Je vous laisse une toute dernière chance Oh quel chic Il est beau ce costume Merci Ça parle de quoi la ronde ? Ça parle d'amour, de chagrin, de passion Comme dans la vraie vie, ce soir c'est la générale Ah bah vous savez ce que je vous dis alors Merci Les figurants pour la scène de la Kermesse En place s'il vous plaît Tenez, voilà les documents dont je vous ai parlé au téléphone Ah merci Katarina, chouchou, pas la peine de te presser T'as encore un quart d'heure devant toi Oh merci Max De rien mon chouchou Oh j'ai déjà vu cette photo Bon, je vous rends votre carton Mais ça, je l'emmène, ça vous va ? Oui, allez-y Ah bah vous savez ce que je vous dis Merci Au revoir Passez nous voir un soir C'est un article découpé dans les nouvelles de Langen Daté du 13 février 79 Waltraut, K et George F, tous deux 18 ans La jeune fille aurait perdu le contrôle de son véhicule Alors qu'il sortait d'une discothèque La voiture a fait plusieurs tonneaux Mais les deux passagers ont été éjectés La jeune femme souffrirait de graves lésions internes Quant à son ami, il s'en tire avec une jambe cassée Vu l'état de la voiture, on peut dire que ces jeunes gens reviennent de loin Le procureur enquête pour conduire en état d'ivresse George F, comme Fleming Quant à Madame Savitsky Son petit nom, c'est Waltraut N'oublie jamais On dirait un avertissement Ou alors une menace Bien Alors Toi, tu vas à Langen Et moi, je vais voir Madame Savitsky Ça va Elga Vous pourriez me faire une photocopie ? Tout de suite, Monsieur Matula Mon mari est au journal Vous pouvez peut-être me renseigner ? Je ne sais pas Quand avez-vous connu George Fleming ? On s'est connus au collège Entrez Merci Pourquoi avez-vous caché à Monsieur Matula Que c'était avec Monsieur Fleming que vous avez eu votre accident ? Pourquoi en aurais-je parlé à Monsieur Matula ? Ma vie privée ne regarde que moi D'ailleurs, tout ça, c'est de l'histoire ancienne Avez-vous eu une liaison avec Monsieur Fleming ? Une liaison ? A l'époque, nous n'étions que des enfants Mais après l'accident Au revoir Nous ne sommes plus sortis ensemble Vous avez été plus sérieusement touchée que Monsieur Fleming lors de cet accident, n'est-ce pas ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire Est-ce pour cette raison que vous avez rompu ? La raison de notre rupture a été que je suis tombée amoureuse de mon mari Vous avez également connu Monsieur Savitsky au collège ? Oui Il est venu me voir tous les jours lorsque j'étais à l'hôpital Contrairement à George, il s'est occupé de moi C'est lui qui m'a donné le courage de m'en sortir C'est vous qui conduisiez parce qu'il avait bu ? Oui, oui, oui Mais aussi parce qu'il n'avait pas le permis S'il vous plaît, je vais vous demander de me laisser Je ne me sens pas bien du tout Votre état de santé est directement lié à cet accident, n'est-ce pas ? Mon Dieu, arrêtez de me torturer avec vos questions Qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'est vous sur cette photo N'oublie jamais Qui pourrait avoir écrit ça ? Vous croyez que c'est moi ? Est-ce vous ? Non Est-ce votre mari ? Mon mari et George travaillaient ensemble Vous remuez une histoire vieille de son temps Tout a été oublié et pardonné Vous en êtes certaine ? Ce n'est pas justement à cause de cet accident Que Fleming et votre mari se sont querellés ? Laissez mon mari en dehors de tout ça Je vous en prie, laissez-moi maintenant Au revoir, madame Savitsky Attendez, Rainer Je vais voir ce que je peux trouver aux archives Oui, je te tiens au courant Oui, Waltraud, cette pauvre madame Savitsky a perdu un rat à cause de l'accident Et l'autre a pu être sauvé de justesse Cette femme est constamment sous dialyse à ce qu'on m'a dit Elle a eu aussi un traumatisme crânien Elle a eu une carte d'invalidité Fleming ne s'est pas occupé de madame Savitsky lorsqu'elle était à l'hôpital ? Non, il sortait déjà avec une autre fille Et Fleming a fait la carrière de journaliste qu'on sait Je commençais avec lui Deux ans après, il était déjà chef des infos locales Mais lui, il avait la classe À propos de Savitsky C'est lui qui l'a embauché ici ? Savitsky n'avait pas poursuivi ses études Ça, on peut dire que Fleming lui avait fait une fleur Savitsky était loin d'avoir son talent Oui, pourtant Fleming a continué à faire équipe avec lui À Fulda, ensuite à Francfort Oui, ça nous avait tous étonnés Sans compter que Savitsky avait des problèmes avec l'alcool Peut-être lui était-il redevable, moralement Ou savait-il quelque chose qui pouvait nuire à Fleming ? Ça, je ne pourrais pas dire Mais un jour, Savitsky était saoul Et moi, je lui ai dit Attention, l'alcool, ça va te coûter ton travail Il m'a répondu Du boulot, j'en aurai toujours Demande à Georges Ah, voilà l'article Vous le voulez ? Non, merci, je l'ai déjà Mais je voudrais bien la photo Merci Vous m'avez été d'un très grand secours À une autre fois À une autre fois Vous ne pouvez pas craquer maintenant Ça fait des jours que vous me dites ça Tatiana, je vous en supplie Je ne supporte plus de voir Mathias dépérir Jusqu'ici, j'ai gardé le silence à cause de votre femme Mais maintenant, c'est à vous de me comprendre Vous trouvez que ce qui est arrivé à ma femme est juste Elle souffre le martyr nuit et jour Vous ne pouvez pas comprendre son calvaire Et c'était juste que Fleming me laisse tomber C'est vrai que je ne suis pas un bon rédacteur Je lui servais tout au plus de secrétaire Mais maintenant, je peux aller faire la manche dans la rue Vous n'arriverez pas à me convaincre Qu'il faut que je laisse Mathias se faire condamner Pour un crime qu'il n'a pas commis Et puis, lâchez-moi à bon sang Je vais tout droit voir mon avocat Et lui dire tout ce que je sais Tatiana, non Vous n'avez pas le droit Tatiana ! Essaie de réfléchir 30 secondes Fleming n'a pas offert ses postes successifs à Savitsky Parce qu'il n'est pas allé rendre visite à sa femme à l'hôpital Exact, il y a une vraie raison Tatiana doit être au courant de l'histoire Et puis, à mon avis, elle a dû aussi assister au meurtre de Fleming Mais quel est le lien entre les deux affaires ? En tout cas, j'espère qu'elle va nous le dire tout de suite Tiens, c'est là Ah, je vois que t'es déjà venu Et alors ? Tatiana ! Heiner, heureusement, vous êtes là N'avancez pas ! Il est où, je dire ? Ne faites pas l'idiot Je vous ai dit de déguerre pire S'il vous plaît, calmez-vous Je suis l'avocat de M. Van Reich Et je sais pourquoi Fleming se fait assassiner Vous ne savez rien du tout Vous vous trompez C'est à cause de l'accident de votre femme Ce n'était pas elle qui était au volant Mais bel et bien Fleming Il était ivre et il n'avait même pas de permis Et toutes ces années, vous l'avez fait chanter avec cette histoire Il a dû vous fournir un poste, un autre Et puis encore un autre Il a refusé de me prendre avec lui dans son magazine Il me l'a annoncé le jour de sa fête d'adieu Il ne pouvait pas me laisser tomber Vous croyez pouvoir vous servir de lui à l'infini ? Fleming avait détruit la vie de ma femme Et maintenant c'est vous qui risquez de détruire la vôtre Savitsky, donnez-moi cette arme Vous ne mourrez pas Est-ce que ça va ? C'est sa femme qui l'a tuée J'ai assisté au crime C'est elle qui l'a renversée N'avancez pas Je vous ai dit de ne pas bouger C'est moi C'est moi qui ai tué Fleming Et qu'est-ce que vous faites de votre alibi ? Le concierge vous a vu ? Je suis ressorti plus tard Ne croyez pas à ce que vous dites Tatiana Voltraut n'aurait jamais Il est en état de choc On va l'opérer immédiatement Son état est critique Vous ne pouvez rien faire pour lui pour l'instant Le mieux serait que vous rentriez chez vous Et que vous essayiez de dormir Madame Savitsky Votre mari s'est accusé du meurtre de Fleming Vous savez qu'il est innocent Pour la bonne raison que c'est vous qui l'avez tué Votre mari vous a téléphoné Pour vous dire que Fleming ne le soutenait plus professionnellement Oui J'ai immédiatement rappelé Georges Pour qu'il change d'avis Il m'a dit qu'il ne voulait rien savoir Alors j'ai pris ma voiture et je me suis rendue au journal Et il m'a alors donné rendez-vous dans un café qui était tout prêt Et on a parlé Vous en aviez parlé à votre mari ? Non J'ai essayé de convaincre Georges De prendre mon mari avec lui dans son magazine Qu'on allait se retrouver sans ressources Moi je ne peux plus travailler C'était le minimum qu'il pouvait faire Mais il a refusé Il m'a dit qu'il ne voulait pas traîner toute sa vie de infirme derrière lui Qu'avez-vous fait ensuite ? Je suis remontée dans ma voiture J'ai essayé de réfléchir Mais je ne parvenais pas à rentrer chez moi Et vous avez vu Van Reich sortir du parking ? Il a garé sa voiture en laissant ses clés sur le contact et il est parti Et vous avez profité de l'occasion ? Il avait détruit toute ma vie J'avais eu les meilleurs résultats au bac de tout le collège J'étais tout aussi douée que lui Mais vous savez ce que c'est que d'avoir toujours mal ? Constamment Jour après jour Ne pas pouvoir connaître ne serait-ce que trois heures de suite sans souffrir Il ne pouvait pas l'imaginer Lui il pouvait lire, écrire Voyager, voir du monde Vivre Je l'ai croisé dans la rue en rentrant chez moi Le lendemain, lorsque j'ai appris la mort de Georges, j'ai compris Il était absolument évident qu'elle était impliquée Tatiana est venue nous voir le matin même Et elle nous a parlé franchement Et j'ai voulu me dénoncer Mais Georges lui a parlé de mon accident et de Langen Il pensait qu'on pourrait tirer Mathias d'affaires sans que je finisse en prison Et que j'étais suffisamment punie C'est ce que je pensais aussi jusqu'à ce soir Venez s'il vous plaît Bonjour Merci de m'avoir sorti de là De rien Je vais peut-être partir pour Cologne J'ai une proposition à la radio Cologne, c'est pas le bout du monde On pourra toujours se voir Si tu veux Rien n'est sûr, c'est un projet Bonjour Merci pour tout Ah, il n'y a pas de quoi Bonjour Merci beaucoup Merci Bonne continuation Bonjour Merci Tu viens, je te ramène Le oiseau s'est envolé T'es triste Arrête À propos, Francfort rejoue demain Et alors ? Alors, tu as oublié ? Ah, mais qu'est-ce que tu peux être mesquin Tu m'accompagnes ? Non, j'ai affaire Tu paries avec moi ? Non, pas deux fois Va, quel radin Non, pas deux fois Tu paries avec moi Tu paries avec moi On a la tête Tiens... Arrête Tu paries avec moi Et puis On a la tête Tu paries avec moi On a la tête On a la tête Tu paries avec moi Sous-titrage ST' 501